Et justement, on reste en Algérie pour la rubrique Vue 2, l'actualité de la semaine passée et à venir, vue par Brahim Tahreroubd, directeur de la rédaction du quotidien L'Expression à Alger. L'actualité qui a marqué cette semaine au plan politique, c'est incontestablement le dossier libyen. Nous partageons avec ce pays plus de 900 kilomètres de frontières. Ça a fait l'actualité parce qu'aussi, quand on a vu la réactivité au plan international, quand on a vu tous les membres du Conseil de sécurité, sans exception, se réunir la semaine passée à Berlin, on a compris que la situation est très grave. C'était une séance de rattrapage pour les membres du Conseil de sécurité, ceux-là même qui en 2011 ont cautionné, ont fait des bombardements sur la Libye, soi-disant pour empêcher qu'un massacre soit commis par les forces régulières du colonel Gaddafi. La personnalité qui a marqué l'actualité, c'est l'entraîneur national Jamel Belmadi. Bien sûr, c'est avec cet entraîneur qu'on a redoré le blason du sport roi en Algérie, le football. Il a déclaré, bien sûr, en plaisantant que l'Algérie, si l'Algérie se qualifie à la Coupe du Monde, elle ira pour la gagner. C'est vrai qu'il a dit ça en plaisantant, mais moi j'ai trouvé la déclaration assez intéressante, dans le sens où elle tranche avec cet esprit défaitiste qui a toujours conditionné notre participation dans les compétitions de Coupe du Monde ou ailleurs, en disant que l'essentiel est de participer. L'actualité qui va marquer la semaine prochaine, c'est incontestablement aussi la déclaration du président français Emmanuel Macron ou l'entretien qu'il a accordé hier au journal Le Figaro. Dans cet entretien, Macron est revenu sur la question de la mémoire entre l'Algérie et la France. Et en quelque sorte, il a remis le contour dans la plaie. Parce que la question de la mémoire entre les deux pays a toujours été fait l'objet de passion, l'objet de tiraillement, l'objet de polémiques, parfois stériles, qui n'ont jamais fait avancer les choses. Mais cette fois-ci, le président Macron semble décider à faire encore un pas de plus.